C'est dans cet hôtel La Charpinière à Saint-Galier, à quelques kilomètres de Saint-Etienne, que les Verts se sont retrouvés au calme, samedi, pour mettre au point les derniers réglages tactiques avant le match important contre Bordeaux. Dernier du championnat après dix journées, les Verts sont loin des ambitions européennes du début de saison. On végète un peu. Comment expliquer ? C'est difficile à dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage, changement d'entraîneur. Beaucoup de gens sont venus et sont repartis. Et c'est vrai que le club n'a pas encore trouvé une grande stabilité. Les Verts n'arrivent pas à se débarrasser de leur passé glorieux. La vie du club est plutôt agitée. Adjoint de Robert Herbin, limogé la saison passée, Christian Saramagna, autre ancien Vert, est aujourd'hui seul aux commandes. Vraiment tout seul depuis le départ de Bernard Bosquiez vendredi. Christian Saramagna sait qu'il joue gros, même si le président Laurent lui maintient sa confiance, malgré les résultats actuels décevants. Condamner l'entraîneur après deux mois de compétition sur des erreurs individuelles de joueurs et sur aussi une réponse mal donnée à ces questions, à ces problèmes de fébrilité de l'équipe, je trouve que ce serait une injustice dont je ne me sens absolument incapable actuellement. Geoffroy Guichard ne fait plus le plein, mais le public stéphanois reste cependant enthousiaste et confiant. Il est aussi critique et demande des mesures, mais tout le monde n'est pas du même avis. Je pense qu'il faudrait acheter un autre milieu de terrain, un bon numéro 10. On n'a pas de gardien, on n'a pas de gardien. La première chose à faire c'est de prendre un gars comme Brousset, qui joue à Lyon cette année, et de bons joueurs, c'est tout. Une certitude, le recrutement ne fait pas l'unanimité. Le besoin d'un joker se fait sentir, mais qui prendre ? Un attaquant, un milieu ou un gardien ? Les dirigeants penchent pour la dernière solution. Dans ces cas-là, c'est bien se garder de précipitation, qui pourrait conduire à un choix douteux. Et si nous avons un gardien à prendre, d'abord réunir les moyens financiers, je suis en train de les trouver. Et d'autre part, si nous avons un joker à prendre, faire le bon choix, parce qu'il n'y a qu'une possibilité et on ne peut pas se tromper. Hier soir, la tranquillité de Gilly, le nouvel entraîneur de Bordeaux, contrastait avec l'inquiétude de Saramania. Contre les Girondins, les Verts se sont pourtant bien battus. Mais une fois encore, ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture. Six buts marqués seulement depuis le début du championnat, et une fébrilité qui semble par moments paralyser toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a des carences graves, et on en a parlé avec les joueurs, j'ai parlé avec certains joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est par le travail, la rigueur de tous les jours. Je crois qu'il y a une remise en question de certains, et à partir de là, je crois qu'on va retrouver une équipe compétitive. Au niveau de la manière, on joue bien. Depuis le début de la saison, je crois que tous les adversaires qu'on l'a rencontré nous ont fait que des louanges. Mais à l'arrivée, on gâche un petit peu ce travail positif par des erreurs qui, à ce niveau-là, ne pardonnent pas. Sans demander la Lune, les Verts doivent réagir, au risque de décourager leur sponsor, dont l'image est plus... Voilà, il manquait une phrase à la fin, là. Décourager leur sponsor, et votre phrase, c'était quoi, Olivier ? Dont l'image de marque est plus qu'associée au club, c'est-à-dire que si demain, M. Guichard, le président du sponsor local, arrête de financer le club, le club de Saint-Etienne, eh bien, il sera très très mal financièrement.